... Bienvenue dans le dernier chapitre de mon reportage. Un volontariat, c'est avant tout des rencontres et des échanges. Et même si je suis très bien intégré dans le cercle des volontaires européens au Bénin, la plupart des gens que je côtoie ici, avec qui j'ai des interactions, c'est bien sûr des Béninois, des Béninoises avec qui je travaille ou je passe mon temps libre, etc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter différentes personnes très importantes pour moi, ici à Zinivier, donc le village dans lequel j'ai passé un an. Et on va commencer avec Jacqueline, Jacqueline Faladé, ma maman béninoise autoproclamée, que je vais aller voir au marché. Elle est commerçante, donc on va voir un peu le marché Zinivier lorsqu'il y a toute l'activité. Et ensuite, plus tard, on discutera un peu plus avec elle quand elle sera retournée dans sa boutique permanente et que le calme sera revenu au village. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Jacqueline, comment ça va ? Ça va très bien Léo, et toi ? Comment tu te portes ? Je me porte très bien, merci. Et la journée ? C'est bien passé, merci. Je me porte surtout dans le marché. Oui. Oui, moi même, je me porte très bien. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne le marché de Zinivier, s'il te plaît ? Oui, pas de problème. Le marché de Zinivier, ça, ça fonctionne très bien. Et c'est 5 jours, 5 jours que ça fonctionne. 5 jours, 5 jours. Tous les 5 jours, alors ? Oui. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu vends au marché, Jacqueline ? Ah, je vends un peu de toilettes et des naïettes. Les naïettes ? Oui. Donc les produits pour les femmes et pour l'hygiène, c'est ça ? Oui, oui, produits pour les femmes. Les avis de bébé, un peu de tout quand même. Un peu, un peu, je fais. D'accord, merci beaucoup Jacqueline. A tout à l'heure. Léo ! Ça, c'est ma copine. D'accord. Elle va... Les boucles d'oreilles. Un peu, un peu. Et tant que tu m'appelais, là, je suis étonnée. On s'est fait surprendre par la pluie. Du coup, on va continuer l'interview de Jacqueline demain à sa boutique. Allez, à toutes. Alors, pourquoi Jacqueline, elle est aussi importante pour moi ? Parce que ça a été l'une des premières commerçantes que j'ai rencontrées. Et elle n'a jamais essayé de m'arnaquer ou de me vendre plus cher les choses qu'elle vendait. Au contraire, elle me faisait toujours les prix normaux. Et elle m'aidait à acheter des produits au marché. Après ça, on a commencé à allier une amitié. Et elle m'a même invité chez elle pour Noël. J'ai partagé le dîner de Noël avec elle et mon amie Nel. Et depuis, je passe régulièrement, plusieurs fois par semaine, la voir. Parfois juste pour discuter, prendre de nouvelles. Et voilà, c'est Jacqueline. Et je l'aime beaucoup. Alors, on se retrouve dimanche matin. Jacqueline, est-ce que tu peux te présenter, s'il t'appelait ? Je m'appelle Faladé Jacqueline. Je suis née à Zivier. Je reste à Zivier. Qu'est-ce que tu fais dans la ville ? Je me débrouille un peu, un peu. Comment débrouiller au Bénin ? Si tu vas à l'école, ça ne va pas. Et tu n'as pas de sel. Tu commences à faire un peu, un peu, un peu. Et j'ai choisi de faire un peu de commerce. Je suis revendeuse quand même. Et qu'est-ce que tu aimes bien à Zivier ? J'aime tout, presque tout. Mais ma préférence, c'est d'aller acheter et revient pour trouver des clients. C'est ce que je veux. Et qu'est-ce que tu penses du petit volontaire Léo ? Léo, c'est mon ami. Quand il est arrivé au Bénin, je l'ai trouvé au premier moment. J'ai dit qu'on ne peut pas le taquiner. Je suis devant mon boutique ici, avec ma petite soeur Martine Faladé. Et on est ensemble. Quand Léo partait, il a fait un escalier ici. Il m'a demandé le prix. Ce que Léo aime, c'est Sarketi. Et quand il est arrivé ici, il m'a demandé le prix et je l'ai dit ça. Après, on est devenu un peu des amis. Mais Léo est sûr et gentil, exemplaire. Merci beaucoup Jacqueline. Merci beaucoup. Vas-y Martine, nous t'écoutons. Ah, vous voulez m'écouter ? Je fais la promesse un peu, un peu. Je pars à Cotonou pour revenir vendre. Léo est notre ami lorsqu'il est arrivé ici à Zinvier où visiter Satazuga et faire ses études. On est toujours ensemble. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir Jacqueline. Merci beaucoup. Après Jacqueline, on va maintenant aller voir Théophane, un ami et collègue qui réside dans la commune de Zé, juste au nord de Zinvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Théophane, comment ça va ? Oui, ça va très bien Léo. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Théophane Founier. Je suis cultivateur et puis je fais une formation de l'ornithologie. Mais actuellement, je travaille à Crédit-Holmiché et puis je suis d'un côté de l'agriculture. Mais c'est là où on s'est rencontrés, c'est ça ? Oui, ça crédit. D'accord. Où est-ce que tu habites ? J'habite au Bénin et la commune de Zé. D'abord, dans le département de l'Atlantique, commune de Zé, arrondissement de Zé et village de Kékouméné. D'accord. Et ici, on est chez toi, c'est ça ? Oui, ici, c'est chez moi. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, Théophane, est-ce que tu peux nous présenter ta famille, s'il te plaît ? Oui, c'est possible. Je peux vous présenter ma famille. Allons-y. Et je suis un père de trois enfants. Il n'est que trois filles. Et le premier s'appelle Belvita Founier Mirabel et les jumelles. Il y a une qui s'appelle Majolène Founier et le second s'appelle Majolina Founier. D'accord. Et ma femme, elle s'appelle Soudabi Sidouane. Elle a 29 ans, moi j'ai 27 ans. D'accord, merci beaucoup. Ma femme est plus âgée que moi. Ok. Merci. Ma famille Founier. Merci encore à toi, Théophane, si tu vois ce reportage, parce qu'il m'a été d'une grande aide quand j'ai été blessé aux pieds, j'ai été immobilisé à la maison. Et il m'a aidé à m'apporter parfois mes repas ou mes courses. Donc merci encore à toi, Théophane. Tu es un bon. Et Théophane, avant de partir, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la commune de Zé, s'il te plaît ? Oui, c'est possible. La commune de Zé, c'est une commune qui a 11 arrondissements. On a beaucoup d'espace, surtout de terres agricoles. Maintenant, à Zé, nous avons beaucoup de richesses comme des forêts que nos aïe nous a lancées. Nous avons aussi des animaux sauvages comme les antilopes. Quand je parle des antilopes, il y a le guib anaché et le citatunga, qui est guib d'eau. Ils ont aussi les petits mammifères. On a aussi les céphalophes. On a aussi les reptiles comme les pitons, les seibas, les pitons royaux, les cobras et aussi les volailles comme les pentades et autres. Donc voilà, c'était la commune de Zé, accompagnée de Théophane. Si vous venez au Bénin un jour et que vous voulez visiter cet endroit hors des sentiers battus, n'hésitez pas à le contacter. Pour me contacter, je vous donnerai son contact. Allez, on continue. Pour terminer avec les portraits, on va maintenant passer à Modeste, mon ami et collègue, qu'on va aller interviewer dans le marécage, pas loin de là où je travaille. Bonjour Modeste, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Léo, je suis Modeste Chodonou, j'ai 33 ans. Je suis responsable à l'éducation et à la communication au sein de Crédit ONG et je coordonne tous ceux qui aiment le programme de volontariat et autres au sein de l'organisation. Crédit ONG, c'est le centre régional de recherche et d'éducation pour un développement intégré. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le volontariat international s'il te plaît ? Voilà un aspect qui évolue au fur et à mesure, au fil des temps. Parce qu'autrefois, c'était l'Européen qui avait la possibilité de venir en Afrique. Et aujourd'hui, avec les différents programmes qui sont mis en œuvre, cette tendance est en train de changer. Et c'est ça même la notion de l'intégration internationale, la notion d'échange. Parce que quand on dit échange, c'est d'un côté, à l'autre, et de l'autre, vers l'âme. Et c'est ce que vient résoudre un peu les programmes de réciprocité, que j'apprécie beaucoup. Parce que là, maintenant, l'Afrique, on peut envoyer des jeunes vers l'Europe pour qu'ils aillent expérimenter aussi les choses au niveau de l'Europe, apprendre de nouvelles choses, échanger avec les autres, découvrir de nouvelles cultures. Et ça, c'est quelque chose de capital. Ça va plus même faciliter la cohésion. Parce que c'est un élément qui permet et qui a permis d'un côté de rompre certains mythes, de rompre certaines réalités historiques qui empêchaient une réelle collaboration entre les Européens et les Africains. Et aujourd'hui, je pense que la réciprocité, c'est une réelle solution. Merci encore pour ta réponse. Et maintenant, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur le dernier volontaire que vous avez hébergé à Crédit cette année passée ? Ouais, le dernier volontaire. Mais ce gars n'était pas du tout sérieux, mais bon, ça c'est une blague. Déjà, je vais, puisqu'il est même en face de moi, c'est assez intéressant. Et je vais d'abord lui dire merci, parce que c'est une opportunité de pouvoir vraiment lui exprimer ce que je peux, je peux vraiment lui exprimer. C'est assez important. Au niveau social, c'est une valeur que beaucoup n'ont pas vraiment. Ça, je le félicite. Donc je te félicite, Léo. Merci beaucoup, je ne m'y attendais pas. C'est assez important. Ce sont des choses que je ne dis pas à tout le monde. J'ai la difficulté de flatter les gens. Donc quand je dis une chose, c'est que c'est réellement ce que je pense et c'est ce que je ressens, au fond. Et du côté professionnel, tu as été pour moi un support pas de moindre, vu que j'en avais vraiment besoin. Et l'organisation, particulièrement le tourisme aussi, j'en avais vraiment besoin. C'est vrai que peut-être que ce n'était même pas ce à quoi tu t'attendais, mais tu as donné encore plus que ce qu'on attendait de toi. Et ça, c'est un point, tu sais, à ton honneur et je t'en remercie vraiment. Donc Léo, pour moi, d'abord, c'est un ami. Aujourd'hui, je peux dire que c'est encore plus qu'un ami, un collaborateur. Et s'il y avait les possibilités de collaborer dans le futur, dans l'avenir, je serais vraiment content de le faire avec lui. Pourquoi ne pas devenir comme ce qui s'est passé avec Crédit ? Carrément. On pourrait en créer quelque chose. Donc, c'est un peu ce que je peux dire de Léo. Et merci beaucoup à toi. J'espère que tu pourras vraiment atteindre tes objectifs à l'avenir. Et que la vision que tu nourris pour ta propre vie et pour ta future famille, elle pourra vraiment s'accomplir. Ça, c'est un souhait, c'est... Tu le dis, tu fonds de mon cœur. Merci beaucoup, Mones, ça me touche. Merci.